Ils sont deux. Ils vont grandir ensemble, sentir et comprendre le monde ensemble. Ils vont se découvrir, pour le meilleur et pour le pire. Ils s'aimeront toujours, se déchireront parfois, se quitteront un jour. Ils sont une énigme qui a fait naître des légendes et dérouté la science. C'est leur histoire que nous allons vous raconter. Voici l'aventure d'un couple que la vie d'un coup de baguette magique vient de propulser dans l'univers de la gémellité. Afin de répondre aux questions qu'ils se posent, nous irons à la rencontre de jumeaux de tous âges et de tous horizons. Avec eux, nous toucherons du doigt l'intimité de cette relation. Nous découvrirons la magie d'une science, la génétique. Et nous plongerons à la source de ce lien étrange, dans l'univers secret du ventre d'une mère. C'est l'histoire de deux vies, nées le même jour, nées d'un même amour, et liées l'une à l'autre, à jamais. Il y a sept ans, Sarah était une jeune femme qui ne se voyait pas avec des enfants. Et puis, elle a rencontré celui qu'elle allait aimer, Olivier. C'est devenu une évidence. Il y a eu Lino, deux ans après Gaspard, et l'envie d'un petit troisième. Surprise, le petit troisième s'annonce accompagné de son jumeau. La promesse d'une vie s'est transformée en promesse de deux vies. Donc là, c'est la chambre des enfants, qu'on avait conçue pour trois enfants, parce qu'on en voulait trois. Bon, maintenant qu'il y en a quatre, on va changer un petit peu de plan. Là, t'es enceinte de combien de temps ? Presque trois mois. T'as réagi comment, quand t'as su que tu allais attendre des jumeaux ? J'ai eu trois secondes de terreur pure, qui se sont transformées après en pur bonheur. C'est vrai, quand l'échographe, elle a posé son appareil sur mon ventre, je l'ai vu tout de suite, qu'ils étaient deux et qu'il y avait deux poches. J'ai eu un gros, gros moment d'angoisse, qui a été extrêmement bref. Et après, voilà, c'est que du bonheur. Qu'est-ce qui se passe ? Eh, regarde-toi dans les glaces ! D'accord. C'est vraiment une chance, de sentir deux bébés bouger dans son ventre. Et surtout, de les sentir distinctement. A chaque fois, je me fais la même réflexion. Tiens, là, c'est le petit gros, là, c'est le petit petit. Sachant que c'est plus souvent le petit petit. Quand je mets mes mains comme ça, j'en ai un sous chaque main. Avant, j'en sentais qu'un, la chanson deux... Tu vois, on peut dire double bonheur. Deux. Un mot qui, tout à coup, prend toute la place. Et la fascination qui s'installe aussitôt. Que ressentent-ils, eux deux, levés dans leur cocon douillet ? À trois mois de grossesse, ils n'ont, pour percevoir le monde et la présence de l'autre, que les prémices d'une sensation toute neuve. Le toucher. Côte à côte, ils commencent à bouger. Ils ne mesurent encore qu'une dizaine de centimètres et ne pèsent que 60 grammes chacun. Deux petites plumes qui flottent, comme deux minuscules points d'interrogation. J'imagine, je ne sais pas, que j'ai les deux comme ça. Je fais un câlin et puis... Ils crient tous les deux comme ça. On va faire avec. Toi non plus, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu dois le sentir. Voilà. Au tout début de l'histoire des jumeaux, il y a le désir d'un enfant. Quelques heures plus tard, un spermatozoïde pénètre l'ovule. A l'intérieur de son noyau, le spermatozoïde contient 23 chromosomes qui vont se mêler aux 23 autres chromosomes que cache le noyau de l'ovule. La fabuleuse machine de la vie se met alors en marche. La cellule se divise. Et se divise encore. À ce moment précis, les futurs jumeaux ne sont encore qu'un seul et même oeuf. C'est alors que se produit parfois un incroyable phénomène qu'aucun savant n'est capable d'expliquer. L'oeuf va se dédoubler. Il n'y a plus un seul, mais deux oeufs. Deux êtres à venir. Ces jumeaux issus de la scission d'un même oeuf sont appelés monozygotes. Ce sont les vrais jumeaux. Un miracle. Mystère de la nature. Ben dis donc. Merci. Je peux voir les bébés maintenant ? Mais ils sont où les bébés ? Ben ils sont dans le ventre. Et c'est là qu'il y a deux bébés. Et là ? Un là et un là. J'aime. J'aime bébé. Vrai ou faux jumeaux ? Les deux petits fœtus nous donneront-ils les clés de cette première énigme ? Il ne faut pas que je regarde alors si je vois le sexe. C'est à l'échographie que l'on apprend la nouvelle qui bouleverse notre vie. On attend un enfant et parfois deux. Voilà. Yes. J'arrive à voir un peu son cerveau de profil. Mais il n'est pas super décidé. Bon c'est pas grave. Alors j'envoie. Non. On va embriquer un dans l'autre. Alors. Ludo. Ah c'est pas grave. Ah ouais. Elle est belle. C'est pas grave. Tout est possible. Oui on a les deux têtes ensemble là. La seule façon de savoir serait de connaître le sexe des enfants. S'il y a une fille et un garçon, ils ne peuvent être que dix zygotes issus de deux œufs différents. Des faux jumeaux. Mais Sarah et Olivier ont pris gros surprise. Voilà. Yes. Il y en a deux. Ils sont en bonne santé. On ne veut pas savoir le sexe. Et le docteur le signe. Allô docteur. Non. Je ne sais pas savoir. Un œuf. Ou deux œufs. Que se passe-t-il dans le ventre de la maman ? Si les jumeaux sont dix zygotes, les deux œufs vont migrer l'un derrière l'autre depuis la trompe jusqu'à la cavité de l'utérus. Là, ils se nichent en deux endroits différents et chacun fabrique son propre placenta, à l'intérieur duquel il grandira. Pour les monozygotes, c'est plus compliqué. La plupart du temps, l'œuf descend jusqu'à l'utérus et ne se dédouble qu'après le début de la fabrication du placenta. Les jumeaux se développeront donc dans un seul placenta, tout juste séparé par les fines membranes de leur poche des eaux. Mais il arrive aussi que l'œuf se dédouble très tôt, dans les trois premiers jours qui suivent la fécondation. Lorsque les deux œufs atteignent l'utérus, ils glissent doucement vers deux points d'attache différents. Comme les jumeaux d'Isigote, ils se développeront donc à l'abri de deux placentas. Cet énigme de l'œuf n'est que la première d'une longue série de questions qui se posent aux parents des jumeaux. La vie est un mystère, alors deux vies ? Deux vies qui se façonnent ensemble dans l'intimité du ventre maternel. À quatre mois, les fœtus commencent à ressentir les émotions vécues par leur maman. À l'aube de leur existence, les jumeaux partagent la même histoire et pour certains d'entre eux, le même visage. Une étrange ressemblance qui les suivra toute leur vie. Ça doit être bizarre pour des jumeaux de se ressembler autant. Mais vous avez envie de vous ressembler ou pas ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est bien. Parce que personne n'a cette chance et que c'est bien quand on nous confond. Parce que, je ne sais pas, c'est unique, les autres, ils ne les ont pas. Donc c'est cool. On a les mêmes grains de beauté. On est là. Du même côté, là. Deux grains de beauté, ouais. Non, c'est pareil, je pense. Enfin, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'on n'a pas le même nez. Mais... Ouais. Je sais pas. On a souvent réfléchi, par exemple, à des petits détails, comme se laisser pousser la barbe, les cheveux, adopter un look un petit peu différent. Et puis, au dernier moment, à chaque fois, on faisait machine arrière en se disant « non, non, surtout pas ». En perdant cette particularité, cette caractéristique, en fait, on perdait un petit peu de notre complicité, un petit peu de l'amour. Enfin, c'est l'impression que ça pouvait donner, quoi. Là, c'est un peu comme si tu te photographiais toi-même, quelque part. Elle te ressemble beaucoup. Quand même pas. Enfin... Quand même pas. En fait, nous, on ne trouve pas qu'on se ressemble. Ah ouais. Enfin, on a l'impression que tous les signes du visage sont différents, donc on ne se pose pas la question. Il y en a plein qui nous confondent, mais pourtant, on ne se ressemble pas du tout. Moi, enfin, moi et Mathieu, on croit qu'on ne se ressemble pas du tout. Et vous trouvez que vous vous ressemblez ou pas ? Non, les genoux, d'ailleurs. Et tu trouves que tu lui ressembles ? Ben non. Non ? Et les gens, ils trouvent que vous vous ressemblez ou pas ? Ben oui. Ça vous fait quoi ? Ben rien. C'est le cul le plus fort ! Pourquoi les vrais jumeaux se ressemblent-ils tant ? Ils ont le même patrimoine génétique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pour le comprendre, il nous faut embarquer pour un voyage dans l'univers de l'infiniment petit. Au cœur de nos cellules, à la source de la vie. Notre corps est composé de 70 000 milliards de cellules, chacune jouant un rôle parfaitement défini dans la constitution et dans le fonctionnement de l'organisme. A l'intérieur de chaque cellule se trouve le sein des seins, le noyau. C'est là, derrière cette forteresse, que se cache le patrimoine génétique de chacun d'entre nous. Voici les 46 chromosomes, 23 légués par notre père, 23 légués par notre mère. L'ADN s'y déroule à perte de vue comme un collier de perles en double rang. Ces perles sont les bases chimiques, quatre couleurs différentes pour les quatre bases, A, T, G, C, qui composent l'ADN. C'est l'ordre dans lequel s'enchaînent ces quatre bases, ces quatre lettres, qui déterminent notre patrimoine génétique, comme un programme informatique. Au total, plus de 3 milliards d'informations sont contenues sur cette double hélice d'ADN, l'équivalent de 2000 ouvrages de 500 pages. 99,9% de ce programme est commun à tous les êtres humains. Et notre différence, elle tient dans le 0,1% restant. C'est lui qui dira la couleur de nos yeux, la forme de notre visage, la couleur de notre peau et tant d'autres choses. 0,1% pour des milliards et des milliards d'individus, tous différents, sauf les vrais jumeaux. Chez eux, ce long brin d'ADN est incroyablement identique. Et vos petits copains, ils arrivent à vous distinguer ou pas ? Oui, il n'y a qu'une seule fois, j'étais de dos, en fait. J'avais un OAL et son copain, il arrive derrière moi. Et je sens en fait quelqu'un qui allait m'embrasser d'un coup. Je me retourne, c'était son copain, il fait « Oh mince, c'est tout ! » Je pensais que c'était... En fait, il nous a confondus, quoi. Notre voisin de ferme aussi, il le dit pas fréquemment, pas trop souvent, mais il le dit quand même. Il dit « Tiens, vous avez de la chance, vous, vous avez un permis à 24 points, quoi. » Nous avions 14 ans. Oui. Et puis ma jumelle était amoureuse de deux petits copains. Amoureuse, pas forcément amoureuse, c'est eux qui étaient amoureux de moi. Voilà. Donc ceci étant, ils lui ont donné le rendez-vous le même jour. Et comme elle ne pouvait pas aller aux deux, elle m'a dit « Est-ce que tu veux aller avec un tel à ma place ? » Bon, j'ai dit « Pourquoi pas ? » J'y suis allée. On a passé quoi, deux, trois heures, je ne sais pas où, dans la campagne, parce qu'on habitait la campagne à cette époque-là. Et puis quand je suis revenue, je lui ai dit « Écoute, ne me refais jamais ça, parce qu'il embrasse trop mal, je ne veux vraiment pas y retourner. » Voilà. Quatre mois de grossesse. Il y a un proverbe tchèque qui dit « Jeune paresseux, vieux mendiant. » Ah non, mais attends, tu ne me les dis pas, moi. Mais non, mais là, moi, je lis. On sent le gueule. Beaucoup. On se caresse. Il paraît que je suis odieuse. Ah bon ? T'es odieuse en ce moment un peu ? Je ne trouve pas. Demande à sa mère. Salut les gars ou les filles. C'est papa. C'était pour savoir si c'était possible d'avoir un petit peu de signe extérieur. C'est possible d'avoir un petit peu de poids pour les quatre. T'imagines tous les bruits de voies qu'ils ont en Pernod? Quatre bruits de voies. Non, le tien, ça va, ils le connaissent. On peut le dire aussi ? Ouais. Celui de Lino et Gaspard aussi. Gaspard, c'est facile, c'est un Christ Trident. La surveillance médicale est constante. Il faut contrôler la croissance des deux bébés. Et là, il bouge ou pas ? Tout de suite, là ? Ouais, tu l'as senti bouger tout à l'heure ? Ouais. Cette nuit, je pense que je sais pas, cette nuit, ils ont dû se faire une distribution de coups de pieds ou de... Je sais pas quoi, mais... Cette nuit, c'était infernal. À quatre mois et demi, le contact entre les jumeaux est permanent. Les deux fœtus se touchent, se poussent. L'autre est un fabuleux champ d'exploration tactile. Il n'y a pas si longtemps, seules les mamans pouvaient ressentir toute cette vie in utero. À l'échographie, cette vie avant la vie s'expose comme une révélation. Les ventres sont devenus transparents. Comme un sonar explorant les fonds marins, les ultrasons rebondissent contre les petits corps qui flottent dans le liquide amniotique. Les ondes se propagent dans les entrailles de la machine pour surgir en images sur le petit écran. Images fulgurantes de la vie. C'est rien, c'est ça, c'est ça, la membrane, le cordon, et puis il y a l'autre dessus. Il y a deux profils, j'en voyais à l'autre. Vous voyez, hop, les fesses de l'autre sont sur sa tête. C'est génial. Pousse tes fesses. Hop, fou. Admirés par la famille, surveillés par les médecins, les jumeaux in utero ont aussi été observés par les chercheurs. Ils ont découvert un foisonnement d'interactions d'une richesse insoupçonnée. Dans le huis clos du ventre maternel, les deux petits apprennent à se connaître. Un geste de l'un déclenche aussitôt une réaction chez l'autre. Et tous ces minuscules événements, si anodins en apparence, viennent enrichir leur sensibilité. Leurs connexions cérébrales commencent à se mettre en place. Leurs sensations cisèlent leur cerveau. Leur mémoire va bientôt émerger. Dans l'autre monde, l'idée de leur arrivée au sein de la famille se précise. Tu crois qu'il le sent, le petit, que t'es enceinte ? C'est la question que je me pose tous les jours. Autant son frère, le truc, il est déjà assimilé. Autant lui... Il voit bien le ventre qui change. Il voit bien que sa mère le prend beaucoup moins dans les bras. Elle ne peut pas le tenir longtemps. Donc il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Je pense que comme il n'est pas loin de... Enfin, ça ne fait pas longtemps qu'il a vécu ça. Il doit avoir une mémoire encore très fraîche que nous, on a perdu à notre âge. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé quand il était en avant de sa maman. Donc oui, je pense qu'il est tout à fait au fait de ce qui se passe. J'ai l'impression d'avoir plus aucune résistance à rien. Je sais que je vais finir. Je vais être fatiguée. Non, ce n'est pas grand-chose. C'est surtout de l'habiller. Le portier est habillé. Je vais m'écrouler le canapé. Je vais avoir des contractions. Et puis pendant une demi-heure, je ne vais plus pouvoir rien faire d'autre. Oh, il a fait un bisou. Oh, t'es trop mignon. Encore ? Encore ? Encore ? Oh, t'es trop mignon, Gaspard. Ça, c'est super. Est-ce que tu sais qu'il y a deux bébés, là ? Est-ce que tu sais ? Tu sais qu'il y a des bébés, là ? Des câlins. Doucement. Je colle des tartes. Tu colle des tartes parce que toi, les câlins, tu connais... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez quoi, t'es bête. C'est ça que t'es là dans son nom, non ? C'est quoi ? C'est ça. C'est deux bébés ? Il y en a combien, là ? Tu les comptes ? Deux. Deux bébés. Regarde, et ça, c'est quoi ? Cinq mois, le ventre s'arrondit. Ça bouge, là, non ? Non. Non, c'est toi, là. Non, ça bouge pas du tout. Les deux fœtus sont le hoquet. Ensemble. Petits instants de rien. Esquisse d'une complicité naissante. Ils sont ensemble dans le ventre de leur mère. Donc, ils ont déjà une vie sociale, dès le début. Ils ont un rapport que nous, on n'avait pas. Moi, je suis pas jumeau, donc j'étais tout seul dans le ventre de ma mère. Donc, ils ont déjà un rapport social. À la naissance, alors que personne ne nous connaît, nous, on a passé déjà sept mois et demi ou huit mois ensemble. Et ça, c'est... Ouais, je pense que ça a un impact, évidemment, ouais. Alors, je sais pas si c'est un impact énorme, mais dans la complicité qu'on peut avoir, je pense vraiment que ça peut jouer, ouais. On est naturellement l'un avec l'autre. Et c'est quelque chose qui est naturel. Et ça fait, ben... Ça fait depuis qu'on est nés, et puis même avant la naissance que ça dure. Alors, forcément, on est un couple un peu à part. J'ai perdu mon jumeau. Ils sont passés là-bas. Vous l'auriez pas vu mon jumeau, par hasard ? Si je le vois, ben... J'ai perdu mon jumeau. Il est par là-bas, vous l'avez repéré, ouais. J'ai brisé, biome. C'est une gros bidon, quand même, hein. Hein ? Quelle est la nature de ce lien si profond qui unit les jumeaux ? Voici ce que les scientifiques ont vu lors d'examens échographiques. Le baiser des jumeaux. Précisément à l'âge où la vision commence à se développer chez les foetus. Et certains commencent à croire en la possibilité d'une vie mentale intra-utérine. Une vie qui se perdrait dans les limbes de la mémoire, mais dont l'empreinte resterait à jamais. Une vie faite de sensations, de découvertes et d'émotions partagées. Les jumeaux, c'est des frères inséparables, un petit peu. En tout cas, pour nous, c'est ça, à peu près, on s'est tout le temps, on se... C'est la première personne à qui, ouais, à qui je me confie déjà et à qui je demande des conseils. Et toi ? Ouais, moi aussi, c'est un peu pareil. Enfin, Julie, elle dit tout le temps tout ce qu'elle pense, donc elle... Elle dit tout de suite les choses, donc c'est bien. Ouais, puis sinon, bah, on dit tout, quoi. Dès que ça va pas, c'est... Je lui parle à elle en premier, quoi. Des fois, quand Charlotte, elle a des chagrins, bah moi, je viens vite la consoler, ou des fois, c'est l'inverse, donc... Vous vous consolez toutes les deux ? Oui. Vous faites des câlins ? Oui. C'est vrai ? Oui. C'est beaucoup plus fort que l'amitié, c'est... C'est vrai qu'on peut dire qu'on ne pourra pas nous séparer. Voilà, on ne peut pas nous séparer, d'un sens couple, ou... Voilà, on ne pourra pas nous séparer. On est un ménage à nous deux. Voilà. C'est ça, en fait. Tout ce qu'on construit, c'est dans le but de partager encore plus de temps ensemble, et finalement, d'encore plus avoir de la complicité, quoi. En fait, on est plus qu'un frère, on est un frère, un copain, un ami, confisant. On a tout ça à la fois. Et c'est sûr qu'on ne peut pas se séparer d'un de l'autre. On s'appelle au moins une ou deux fois par semaine, puis on doit toujours savoir qu'est-ce qui fait l'autre. Quand je pense qu'une personne ne peut pas aller aux toilettes sans sa sœur, ne pas marcher dans la rue sans sa sœur, je pense que c'est quand même grave. Tu ne peux pas aller aux toilettes sans ta sœur. Avant, oui. Maintenant, j'ai un peu... Ça va, je peux y aller, mais c'est vrai qu'avant, il y a des trucs. Tout le temps avec ma sœur. Et puis ça, c'est un petit plaisir aussi. De quoi ? D'aller aux toilettes ensemble. Nous, petites, on n'a jamais senti de solitude. Oui. Jamais ressenti aucune solitude que l'enfant peut ressentir à partir du moment où il comprend que finalement, il n'est plus rattaché à la mère et qu'il est tout seul, livré à lui-même, finalement. Nous, on n'a jamais ressenti ça. C'est comme si on était une petite équipe. Toujours un petit team. Et c'est peut-être pour ça que c'est si difficile d'imaginer une séparation. Je pense. Tu serais capable de faire quoi pour elle ? Je pense tout. Presque tout. Oui, moi aussi. Bon, pas de me jeter d'un pont ou des trucs comme ça, mais je sais que quand elle ne va pas bien... Et moi, j'habite à Villars-de-Lens et quand elle ne va pas bien et qu'elle est sur Lyon et que moi, je ne sais pas, je finis à 20h30 le soir et que je rattaque le lendemain à 9h30 où je suis capable de descendre à Lyon, la voir et remonter le matin pour bosser, quoi. Tout simplement pour l'être un petit calime. Un petit calime. C'est vrai que je me traite. Les jumeaux. Le psychologue René Zazot disait de leur relation qu'elle était excessive, mais universelle. Comme une loupe projetée sur les hommes, sur leur passion, sur leurs amours. Amour et rivalité. Ma soeur jumelle me dominait beaucoup. Anne-Marie me dominait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, jusqu'au jour, j'ai dit stop. C'est terminé, c'est ma vie. Je suis la mère de mes enfants. Tu restes à ta place, je reste à ma place. Un jour, j'en ai eu assez. De cette façon qu'elle avait d'être sur moi, on va dire, tentaculaire. Je ne pouvais pas respirer. Moi, en fait, ce qui me manquait, c'était ma respiration personnelle. Face à ma soeur. Et un jour, une thérapeute m'a dit, une psychiatre, me dit. Mais vous ne saviez pas que vous aviez une personnalité ? Ben non. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Avoir sa propre personnalité. J'ai l'impression d'avoir gaspillé mon temps, mon temps intérieur par rapport à ma soeur. De n'avoir pas été au bon moment. Et d'avoir pas pris du recul tout de suite dans une, comment on dit, dans une, dans une situation. Elle, elle avait sûrement du recul et moi pas. Il paraît que chez les jumeaux, il y a parfois un qui domine, qui est plus fort que l'autre. C'est, 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 ça, c'est vrai. Alors c'est quoi ? Expliquez-moi ça. Le dominant, c'est lui, le dominé, c'est moi. Mais souvent, pour prendre des initiatives, on va faire ça, on va faire ça, c'était souvent moi. Ah oui, vous êtes plutôt le dominant. Oui, tu as pas fait ça. Pas vraiment dominant, mais... Oui, c'est si on... Si, en termes comme ça, oui, c'est vrai. Bon, puis, bon, c'est vrai que je suis pas vraiment dominé. Je dis que je suis dominé, mais c'est... Si on peut faire la comparaison, parce que, bon, je l'ai dit hier, j'ai pris des responsabilités depuis longtemps en administratif, un truc comme ça. Bon, c'est pas lui qui m'empêchait, ni qui me disait qu'il fallait faire ça, non. C'est pas du tout ça. Ça dépend des périodes, en fait. Il y a des périodes où ça va être plus toi qui domines. Non, tu vois pas comme ça ? Non, je suis pas trop. Ouais, c'est un peu... Il y a plus ou moins une dominante dominée, et nous, on change. Mais c'est plus pour des facteurs émotionnels, on va dire, où on sent une faiblesse chez l'une. Et ça va être un guide, l'autre va prendre le dessus pour être le guide, quelque part. Pendant des années, j'ai été celui qui orientait et qui dirigeait Denis sur les bons choix, au niveau des écoles, quand il fallait travailler de manière sérieuse, etc. J'étais celui qui donnait les directions et qui drivait un petit peu. Donc, du coup, on pouvait dire que j'étais le dominant. Denis était peut-être plus le dominé, parce qu'il suivait tout ce que je disais. Et souvent, les gens disaient, mais enfin, Denis, révolte-toi, t'as pas à suivre tout ce que Damien te dit, etc. Donc, on montrait à l'extérieur un fonctionnement dominant-dominé. Et je me suis rendu compte, il y a pas longtemps, enfin, il y a quelques années en arrière, que c'était un peu bidon, tout ça, parce que finalement, le dominant et le dominé, c'était pas celui qu'on croyait. Et je pense que Denis était bien plus dominant que je l'imaginais et que les gens l'imaginaient, parce qu'il faisait bien ce qu'il voulait. C'est souvent ce qu'on voit de l'extérieur. Je pense souvent, il y en a un qui va être plus extraverti, l'autre plus un peu traverti. Mais je pense que ça dépend vraiment des situations, ça dépend du milieu, Moi, je vais peut-être être conseillère, je vais peut-être lui donner, enfin, je sais pas, je vais être, je vais l'aider, en étant plus réfléchie. Donc ça, c'est ce que je peux lui apporter. Comment mettre des mots sur cette relation ? Sans les conseils de sa soeur, Isabelle serait-elle devenue championne du monde de danse sur glace ? Aurait-elle gravi les marches vers la gloire sans ce regard posé sur elle ? Moi, j'ai un caractère un peu plus extraverti et spontané que Véron, je suis beaucoup plus agitée, on va dire. Nous, on se voit plutôt comme complémentaire et vraiment une fusion, plus comme le ying et le yang, je dirais, que contre un dominant-dominé. Mais bon, c'est vrai que tu vas me dire, dans le ying et le yang, on peut voir le côté dominé-dominant, mais c'est pas tout à fait ça, entre nous. C'est Véronique qui a débuté le patinage et sa soeur jumelle qui a suivi. Et pourtant, quelques années plus tard, c'est Isabelle qui s'est lancée dans la compétition. Véronique a laissé sa soeur prendre son envol. À deux, on est plus fort. Celle qui m'a toujours le plus aidée, le plus soutenue dans les moments qui soient bons ou moins bons, elle a toujours été là pour me faire comprendre vraiment ce qui me tenait à cœur et puis me poussait de l'avant. Premier et vainqueur du Grand Prix 2008. Et on se complète, à mon avis, on se complète. On s'entraide plutôt qu'on se complète. Oui, on s'entraide. Oui, c'est ça, c'est plus de l'entraide. T'as beaucoup plus de douceur, sur tout ce qui est intime et tout ça, t'es beaucoup plus... Tu cernes plus. Je suis plus sensible. Non, t'es pas plus sensible, mais t'as beaucoup de douceur. Comme ça. Cinq mois et demi, les deux jumeaux viennent de passer un cap important. Debout, là-dedans. C'est du bignon, ça. Regarde, c'est comme le réveil. T'imagines, c'est comme si on avait, tu sais, le matin, quand j'ai du mal à me réveiller. L'un après l'autre, leurs cinq sens se sont éveillés. Maintenant, ils touchent, ils sentent, ils goûtent, ils entendent, ils voient. La même chose, en même temps. Qu'est-ce qu'ils voient, là ? Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez la lumière ? Vous voyez le jour ? Vous voyez ma main ? Mais déjà, leurs attitudes commencent à changer. Celui-ci bouge plus. L'autre semble plus calme. Sarah sent ces deux vies qui se dessinent au fond de son ventre. Deux personnalités liées, mais différentes. Les tout premiers indices de ce que seront peut-être ses enfants. J'aime bien, regarde, les feuilles, les arbres. L'échéance se rapproche, la question de l'accouchement se pose. Ils sont présentés comment, vous savez ? Alors, c'est la question que je voulais vous poser, parce que là, vendredi, ils étaient tous les deux à tête en bas. Ouais, c'est bon. Et puis après, il y en a un qui s'est amusé à courir le long de ma paroi abdominal, et je me suis demandé s'ils s'étaient pas retournés à nouveau. Ouais, ce n'est pas un problème. De toute façon, ils ont encore le temps de bouger, c'est pas un souci. L'important, c'est que le premier soit en tête, après, si le deuxième est en siège, c'est pas un souci. Ça n'empêche pas un accouchement par les voies naturelles. C'est pas un problème. Ah, ben, j'ai enfin pris du poids. Bon, ça fait un kilo et demi, puis la dernière fois. Ah ben, bon, c'est mieux que rien. Oui. Attendez. Les nouvelles sont bonnes, les deux enfants se développent normalement. Ça, c'est vraiment rassurant. On n'est pas... Les fœtus bougent et se retournent de plus en plus. Lorsqu'il est seul, l'enfant ne se heurte qu'au ventre de sa mère. Mais à deux, fatalement, c'est l'autre qui prend. Déjà, in utero, les jumeaux découvrent les avantages et les inconvénients de la vie de couple. Et les mamans aussi. Petit cours de préparation à l'allaitement de deux enfants en même temps. Quand les femmes, elles font un bébé et l'autre bébé. Parce que s'il y a une petite difficulté avec un bébé, il faut quand même avoir le temps avec ce bébé-là. Peut-être après avec la prise de poids. Oui, j'ai pris du temps. Oui. Et là, c'était comme ça. Aujourd'hui, vous avez pris un bébé et ensuite... Voilà, j'ai pris l'autre. Oui. Vous avez mis les deux enceintes. Voilà, les trois. Il faut bien insister et puis essayer de les mettre tous les deux. C'est ça, c'est voilà. C'est un petit coussin et là, j'ai un bébé. J'en ai pas deux. On peut voir un petit peu comment je le prenais. Ils sont bien calés en fait, ils ne bougent pas. Donc même si je veux un frousse comme ça, le bébé ne bouge pas. Il est bien calé. Je le mettais là. Et après, je le mettais les deux. Là, t'en les cales bien et après... Voilà. C'est huit minutes intenses. Par contre, ça se passe très bien. C'est hyper rapide, non ? C'est très rapide, oui. Et là, pour mettre les deux ensemble, tu réveillais l'un par rapport à l'autre ou comment ? Oui. Ou ils se réveillaient tout seuls et... Non, je réveillais les deux. Ah, car il y en a un qui se réveille, effectivement. Et je réveillais l'autre pour le mettre en même temps. Sinon, j'aurais fait que ça l'aide. Après la théorie... Voilà, j'aurais besoin d'un coup de main. La pratique. Là, t'aurais besoin d'un coup de main ? Ouais. Là, c'est compliqué. Pourquoi ? Là, je crois qu'il y a une petite couche à changer. Et dès qu'il y a la faim... La concurrence. Je te pose un petit peu. C'est la première épreuve à laquelle les mamans se trouvent confrontées. Dès la naissance. Avant tout, restez calmes. Ne pas céder à la panique. Et surtout, faire preuve d'imagination. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Regarde, regarde, maman, elle est là, mon chat. Mais les mamans sont pleines de ressources. Voilà, donc il faut se trouver des solutions de proximité sans... Tout en conservant le moment de tété pour Ezekiel. Et en faisant un petit peu patienter, vous l'avez dit, mire. Là, ça va. Ça marche bien avec ce doigt. Je suis allée voir sur un site, sur Internet. Je les ai pesées. Avec toutes les mesures. De l'échographe. Donc il y en a un qui fait 1,4 kg. Et un qui fait 1,90 kg. Plus les petits grandissent, plus leurs différences deviennent perceptibles. Et pas seulement dans leur taille ou leur poids. Leur comportement s'affine et se distingue. Ils commencent à jouer, saisissent leurs cordons et attrapent le monde. Chacun à sa façon. Toutes les observations à l'échographie le confirment. Chez les fœtus jumeaux, l'un est toujours plus actif que l'autre. Identique, différent. Les jumeaux brouillent les pistes. Il y en a un qui est plus grand que l'autre, alors ? Oh, pas facile. Le jumeau, ton est du gant. Alors il y en a un qui est légèrement un peu plus grand que... Il est beaucoup plus grand que toi. Pas beaucoup, non ? Un peu, quand même. Bon, à quelques centimètres, je pense. Raphaël fait des allergies à la crème bio, par exemple. Raphaël, non. Euh, Éthane, non. Raphaël est allergique à certains antibiotiques génériques. Éthane, non. Raphaël a fait une allergie au vaccin BCG. Éthane, non. Raphaël est allergique à la crème MLA. Éthane, non. Voilà, c'est... À chaque fois, c'est ça. Ça montre bien qu'il y a des choses que la science ne peut pas expliquer. Notamment, là, j'aimélité comme ça, donc mon ozygote. Et le fait qu'on est bien tous différents, même si on a le même patrimoine. Il explique aussi que l'un était plus petit que l'autre quand ils sont nés. S'ils étaient vraiment complètement identiques, ils auraient eu tout pareil. Alors là, Éthane était plus gros et plus grand. Et Raphaël était forcément plus petit et moins lourd. Que s'est-il passé pour qu'Éthane et Raphaël, si semblables en apparence, se révèlent différents ? Ce mystère-là, les généticiens commencent tout juste à le percer. Et leur découverte éclaire d'un jour nouveau l'éternel débat qui agite les hommes, celui de l'inné et de l'acquis. Sommes-nous façonnés par notre hérédité ou modelés par nos expériences ? Notre destin est-il écrit à la naissance ou bien construit tout au long de la vie ? Les vrais jumeaux, ces clones naturels, pourraient bien détenir une part de la réponse. En les étudiant, les scientifiques ont fait des observations surprenantes. Quand l'œuf se scinde en deux, les vrais jumeaux sont parfaitement identiques, d'un point de vue génétique. Mais très vite, dès la vie intra-utérine, leurs corps vont évoluer de façon différente. Une série de mécanismes entre en jeu. Les molécules chimiques prennent place le long de l'ADN pour activer ou désactiver nos gènes, comme un interrupteur. Cependant, le patrimoine génétique n'est pas modifié. Les jumeaux conservent le même code ADN. Mais ce code pourra avoir des conséquences différentes. Et plus ils vont grandir, plus ils vont changer. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Bah oui, il faut que t'apprennes à ton sort. Mais qui actionne l'interrupteur ? Qui décide d'allumer ou d'éteindre nos gènes ? C'est en fait un ensemble d'événements. Comme par exemple le milieu dans lequel nous évoluons. La nourriture que nous mangeons. Les choix que nous faisons. L'inné et l'acquis. L'hérédité et l'environnement ne sont pas deux forces qui s'opposent, mais qui se superposent. Qui se mêlent l'une à l'autre en permanente interaction. La vie, ses expériences, ses joies et ses tourments agissent directement sur ce que nous sommes. L'ADN n'est qu'une partition que chacun interprète à sa façon. C'est quoi vos différences ? Pas la même coupe de cheveux, on n'a pas du tout les mêmes goûts, pas du tout les mêmes caractères. Voilà, tout ça. Ça serait quoi vos différences ? Peut-être pas le même caractère ? Marina, elle est plus à le bout de faire pas trop ses habitudes. Elle aime pas trop le changement. Alors que moi j'aime bien bouger, faire des choses. Non, ça serait nul si on avait le même caractère parce que ce serait plat. Ouais. Donc c'est mieux de... de varier. Ouais, on se complète. Ouais. Les différences, il y en a... Il y en a un petit peu. Il y en a... Lui, il écrit bien. Ouais, bien. Il a une belle écriture. Moi, j'ai pas une belle écriture du tout. J'ai l'écriture qu'avait mon père. Quand j'étais à l'école, l'institutrice, elle me disait, tu fais des pattes de mouche, mais j'ai jamais pu la corriger. Qu'est-ce qu'ils ont comme différence de caractère ? Qu'est-ce qui vous différencie ? Moi, je suis plus soupeau, là, je suis... Et vous ? Je ne sais pas. Avant, c'était plus timide que moi. Oui, c'était plus timide qu'elle. Avant, elle était plus timide. Mais maintenant, elle m'a rattrapé, je crois. En vieillissant, ça s'estompe. La différence, elle ne saute pas toujours aux yeux. Et pourtant, elle est là, quelque part. Deux cuisses de lapin. Comme si la gémellité était aussi porteuse d'un message. Chaque être humain a son histoire. Deux troncs de jambon. Chaque vie est unique. Cela fait maintenant six mois que Sarah est enceinte. Durant tous ces longs mois, on ne peut que rêver ces êtres à venir. Les imaginer. À qui ressembleront les jumeaux ? À Sarah ou à Olivier ? C'est le temps de l'attente et des interrogations. Mino, tous les jours, j'entends la tête de son père. Nos enfants nous ressemblent. Pourquoi ? Gaspard, il y a quand même un peu plus que moi. Quelle est l'histoire de ce fil qui se tisse entre les générations ? C'est l'histoire de l'hérédité et l'histoire de l'humanité. Une histoire où le personnage principal est le hasard. En découvrant le mode de fabrication de nos cellules sexuelles, ovules ou spermatozoïdes, les scientifiques ont percé une partie du mystère de l'hérédité. Au commencement, il y a une cellule comme les autres, avec ses 46 chromosomes. Mais il va se passer quelque chose d'étrange. Quelque chose qui ne survient dans aucune autre cellule de notre corps. Les chromosomes se rassemblent par paire. Comme dans l'un de ces balles de nos contes de fées, les couples se mêlent et se confondent. Chut ! La danse des chromosomes va commencer. Dans leur étreinte, les partenaires ne font plus qu'un. Ils fusionnent. Et puis ils se séparent, s'arrachent l'un à l'autre. Mais leur union les a transformés. Ils ont pris et donné. Ils se sont échangés des séquences d'ADN. Leur patrimoine génétique est unique, différent de celui des parents. Et incomplet. La cellule se divise, ne gardant en son sein que 23 chromosomes. Chacune porte en elle une part du patrimoine du père ou de la mère, mais aussi des grands-parents. Et l'on pourrait remonter jusqu'à nos ancêtres de la préhistoire. C'est ainsi que nos morts vivent un peu en chacun d'entre nous. Tout comme nos descendants porteront une part de nous-mêmes. Ma maman est terrible, mon papa est génial. Et moi, je le ressemble. Tu ne crois pas que tu vas les confondre, Sarah ? Je ne sais pas, moi. Il y a le petit bracelet. Donc ça aide. Après, quand il n'y a plus le petit bracelet. Non, je ne sais pas. Ça, ça sera un peu la surprise à l'arrivée. Mais après, depuis le départ, il y en a un qui est quand même un tout petit peu plus petit que l'autre. Donc peut-être que cette différence, à l'œil nu, elle se voit. Tu vois ? Mais là, c'est un peu la grande inconnue. La confusion, les premiers à la vivre sont les jumeaux eux-mêmes. Dans les tout premiers temps de leur vie, ils ignorent les frontières de leur propre corps. Ils se frôlent, ils s'enlacent, comme s'ils ne faisaient qu'un, un seul être soumis au même stimuli. Mais un jour, ils vont découvrir qu'ils sont deux, qu'il y a l'autre et soi-même. La petite Jade a un peu plus d'un an. C'est l'âge où l'enfant, à force d'explorer le monde, découvre son reflet que lui renvoie le miroir. C'est qui qu'elle a ? Elle croit encore y voir un autre enfant, avec lequel elle aimerait jouer. Bientôt, elle comprendra que ce visage, c'est le sien. Et puis surgit Luna, son semblable, son double. Qui est là ? Ça, c'est Luna. Allez où, Jade ? Ça, c'est Luna. Chaque petite fille croit embrasser l'autre. La présence d'un double brouille les pistes. Pour les jumeaux, c'est l'âge de la fusion. Le nous, avant le moi. Luna dit bien Jade. Elle dit Jade. Alors que c'est elle, quoi. Et Raphaël, il est où ? T'as fait la coupe ? T'as mis le gel ? En grandissant, les enfants apprennent que cette image, c'est la leur. Ils savent se reconnaître dans la glace. C'est ce que l'on appelle le stade du miroir. C'est la première étape de ce long chemin qui mène à la conscience de soi. Pour les jumeaux, ce cheminement est parfois difficile. C'est impossible pour nous de s'embrasser. Impossible. Et vraiment, c'est-à-dire qu'on va se retrouver, c'est physique. On va dire bonjour à tout le monde, sauf l'un à l'autre. Alors parfois, c'est choquant pour les autres. Je ne vois pas l'intérêt d'aller embrasser mon deuxième moi. Parce que j'ai un peu l'impression que mon frère jumeau, c'est mon deuxième moi. Comment ça ? C'est une deuxième partie de ma personne. Je ne me vois pas me serrer moi-même la main. C'est comme si je faisais... Le fait d'embrasser mon frère ou lui serrer la main, c'est comme si moi-même je m'embrassais ou je me serrais la main. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont un langage à eux propres ? Ils se parlent. De là à dire qu'ils ont un langage, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, ils communiquent entre eux, ça c'est sûr. Puisque le soir, quand on les couche, ils rient beaucoup entre eux. Maintenant de là à comprendre ce qu'ils se disent, je ne sais pas. Coca-patate. Coca-patate. Ah, maman. Y aurait-il un langage secret des jumeaux ? Selon les psychologues, oui. Ils l'ont appelé cryptophasie. Le phénomène semble aujourd'hui moins fréquent, mais certains conservent le souvenir lointain de ces étranges dialogues de leur petite enfance. Il y avait des mots, en fait. Quand on se parlait, des fois, on allait employer un mot qui n'avait rien à voir avec le sujet. Par exemple, pour dire un t-shirt, on disait, je ne sais pas moi, un crabe. Je dis n'importe quoi. Et en disant ça, on comprenait très bien toutes les deux que c'était le t-shirt. Ça, c'est vrai. Je lui disais, passe-moi le radiateur. Elle me donnait le sel-cheveux. Et je lui disais merci. Voilà, c'était des... Un vocabulaire d'enfance est limité. Donc, des mots importants, je pense qu'on les avait transformés pour pas... Pour pas être décodés par tout le monde. Pour avoir notre univers à nous, je pense. Pour se dire les choses sans que les autres comprennent. Non, je pense que c'était ça. Peut-être. Je pense même oui. T'as envie de les habiller pareil ou pas ? Non, je... Je pense pas, non. Je pense qu'ils ont besoin d'avoir chacun leur identité. Si tu les habilles pareil... Si déjà, ils se ressemblent beaucoup, si en plus tu les habilles pareil... Je pense que ça facilite pas les choses. Au début, s'ils ont une fois de temps en temps le même pyjama, c'est pas très grave, mais... Après, je pense qu'ils ont besoin de se... Se différencier. Pourquoi ils ont les cheveux coupés de manière différente ? Pour ne pas qu'ils soient pareils, justement. Pour ne pas qu'ils se ressemblent encore plus. Raphaël est toujours en bleu. Et Anne est toujours, ou souvent en tout cas, en marron. On ne mélange pas les chaussures, on ne mélange pas les manteaux. On ne mélange certainement pas les bonnets. Comme tout le monde a tendance à les appeler les jumeaux, justement, et à ne pas les appeler Ethan et Raphaël. Déjà, on essaye d'éviter, justement, de les appeler les jumeaux. Et on essaye vraiment de tout faire pour qu'ils ne se sentent pas pareil. J'ai essayé de lire des bouquins de René Zazot, par exemple. Et je trouve que la description qu'il fait des jumeaux monozygotes, quand il dit qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à séparer, beaucoup de mal à vivre l'un sans l'autre, ça m'effrayait, ça m'a fait peur. Et c'est vrai qu'à partir du moment où elles sont nées, je n'ai eu de cesse, en fait, de les différencier. En fait, elles ont compris qu'elles étaient jumelles quand elles sont rentrées en maternelle. Elles se sont mises toutes les deux devant moi et elles m'ont demandé si je trouvais qu'elles ne se ressemblaient pas un petit peu, quand même. C'est les enfants à l'école qui lui ont dit, mais vous êtes pareils. Vous êtes les deux mêmes. C'est belle. À l'époque, toutes les mamans élevaient leurs enfants dans les mêmes classes. Les jumeaux, il y avait tout un... C'était vraiment excitant pour les mamans. Elles habillaient pareil, même classe. Maman, pas du tout. Dès le départ, elle nous a séparés. Dès le départ, on a eu des classes séparées. On n'était pas habillés pareils. Donc, on a eu cette éducation-là qui nous a permis de nous accomplir individuellement. Dans le développement de nos personnalités. Pourquoi ? On l'a répété deux fois dans nos entretiens de ce soir. Ce n'est pas pour rien. Nous avons une mère exceptionnelle. Et vous les avez habillés pareils après ou pas ? Toujours, oui. Toujours. Toujours. Elle nous a toujours... Tant que c'est elle qui a acheté les habits, c'était... Il y a 15 ans qu'on varie un petit peu, mais sinon, on était toujours habillés pareils. Donc ça, c'est votre chambre à tous les deux ? Oui. Ça, c'est votre lit, alors. Voilà. C'est grand, quand même. C'est tout à fait possible. Et vous avez pensé à mettre deux lits, parfois, ou pas ? Oh, ben, là, on a la possibilité, hein, de mettre deux lits. C'est pas un problème, hein. C'est plus sympa de dormir un, deux. Je sais pas, on a tout rétablité comme ça, mais bon. Et vous vous habitez pareil, exprès ? Non, ben non, parce qu'on a les mêmes vouts. Vous avez les mêmes vouts ? Ben oui. Alors, on va quelque part, ben ça, ça me plaît. On va dimanche aussi. Ben, des fois, on dit, c'est fini, on s'habite plus pareil, terminé. Et puis, quand on va dans une bête de couture, un magasin, on revient avec la même chose, mais de tas de différences. Pour parler de ce lien qui unit les jumeaux, le psychologue René Zazot évoquait l'image d'un cordon invisible. Aussi fort et puissant que celui qui unit un enfant à sa mère. Un cordon qu'il devrait un jour accepter de couper s'il voulait s'ouvrir au monde et aux autres, sans pour autant cesser de s'aimer. Ça a été un an de grandes difficultés, moi, personnelles, dans mon couple, parce qu'il fallait apprendre à ne plus fonctionner comme un couple de jumeaux, ce que j'étais auparavant, puisque j'avais l'habitude de fonctionner à deux avec Denis, à penser la même chose, etc. et quand j'ai abordé cette vie de couple, pour moi, c'était la même chose une vie de couple qu'une vie de jumeaux. Nous, on est un couple parce qu'on est deux frères jumeaux, unis, et du coup, c'est pas comparable à un couple classique non jumeau, couple sentimental, sexué. C'est-à-dire que vous n'avez jamais eu de désir physique l'un pour l'autre ? Ah non, on n'a jamais eu de désir l'un pour l'autre, ça c'est certain. Le seul désir qu'on peut avoir, c'est le manque de le voir. Bon, nous, c'est pas qu'on n'a pas cherché, si, on a cherché un petit peu à, à limite, se marier, quoi, mais bon, ça, c'est pas fait. Et puis, bon, comme on a toujours quelqu'un, que ce soit, nous, on habitait ensemble, on travaillait ensemble et tout, on a peut-être moins le besoin de chercher à avoir une vie commune avec quelqu'un, puisqu'on l'a déjà. Mais vous avez eu des histoires d'amour quand même avec des filles ? Ah oui, oui, oui. Ça s'est estompé, j'ai un peu dit hier. Eh bien, du fait de notre travail, c'est le travail qui primait, et puis bon, ça, c'est, ça, c'est, ça a parti tout seul, quoi, comme on peut dire. Et vous avez été marié ? Non. Oh non. Et vous avez eu des amoureux ? Oh non. Vous avez le même boulot, mais pas les mêmes femmes ? Non, non, pas les mêmes femmes, non. On s'est rencontrés le même jour, tous les 4. Ils font tout pour qu'on soit heureux, pour qu'on s'entend bien ensemble. Disons que c'est les deux frères, on les voit tellement proches qu'on n'a pas envie qu'ils aient de cassure entre eux, quoi. Parce qu'ils sont bien, ils sont heureux comme ça, quoi. Voilà, et nous, on participe, finalement, c'est ça. Bon, c'est pas tout le temps facile non plus, hein. C'est pour ça ? Ben, des fois, bon, ben, le frangé, il prend le dessus, hein. Puis j'ai quand même la chance d'avoir un mari qui est très, très compréhensif, hein. Oui, alors que le mien était jaloux de notre complicité, ma soeur et moi. Ah oui, il a été jaloux de moi. Oui, il était jaloux. Il pensait que je préférais ma soeur à lui, entre guillemets, bien évidemment. Ce qui fait qu'il était, effectivement... Il en a pris ombrage. Il en a pris ombrage, oui. C'est la tombeau, là, en fait, un peu. Comment ça ? Parce que, au début, ils voient une autre physique. On se ressemble. Donc c'est bien, c'est... Enfin, tu peux pas dire ça, mais ça fait un peu... Ça fait l'autre, ils nous disent dès le départ qu'ils nous aiment bien toutes les deux. Et puis après, ben... Ils font leur choix, quand ils nous connaissent. Nous, on veut pas blesser l'autre, mais on veut aussi avoir des copains comme des jeunes filles normales, donc... Comment ça, on veut pas blesser l'autre ? Parce que, vu qu'on est intéressé par le même genre de garçon... Et que lui, il est intéressé aussi par nous. Si, par exemple, moi, je sors avec le garçon, que pour les nouveaux, aussi, ça crée forcément des conflits. Puis on s'en veut, quoi. Vraiment, c'est... C'est difficile. C'est la tête, on se fait dessus. On s'envoie des méchancetés, mais... Voilà, pour bien se faire mal, et après, limite, on regrette de sortir avec ce garçon. Voilà. Et on est prêtes, limite, des fois, à quitter. Moi, c'est arrivé, ça. Une histoire, j'étais prête à quitter mon copain pour que ça s'arrange avec Elodie, en fait. Ouais. Ben, c'était... C'est pas vivable, en fait, au moins. Comment ça se passe avec vos petits copains ? Vas-y. Je t'en prie. C'est mal, quand même. Comment ça ? Je suis jalouse. T'es jalouse ? Très jalouse. Extrêmement jalouse. Je suis verte de jalouse. Ouais, parce que c'est la mienne, et il y a quelqu'un d'autre avec qui je dois la partager. Et elle est à toi. Oui. Elle est à moi aussi. Non, mais voilà, on est moitié-moitié. On fait une. Ça t'énerve, alors ? Quel est un mec, ta sœur ? Je sais pas que ça m'énerve, parce qu'elle est heureuse, mais ça m'énerve, parce qu'il me la vole. Il te la vole ? Comment ça, il te la vole ? Ben, comme quand on... C'est comme si votre femme, elle allait avec un autre mec. Un autre jeune homme. Voilà. Ben, moi, c'est pareil. Mais tu peux pas dire que ta sœur, c'est ton mec ? Non, c'est ma femme. Ta sœur, c'est ta femme ? Ouais. Moi, j'en ai trois, des coups. Dans ma vie, j'ai donc Véron, qui est le couple GMLR, enfin, la fusion, je vais dire. C'est peut-être pas fusion, c'est peut-être pas le vrai terme, parce que c'est... Donc, avec Véron, j'ai avec mon chéri Ludovic. Et puis, il y a le côté artiste et métier avec Olivier. Ça fait 18 ans que je patine avec Olivier. Et on a toujours ce rapport pour le travail. Donc, chacun a sa place, déjà. Et c'est ça qui est vraiment super chouette, parce qu'il n'y a pas un qui empiète sur l'autre. Là, deux. Je suis jumelle et j'ai choisi un sport où j'étais en contact avec quelqu'un aussi. Donc, j'ai besoin aussi de travailler en collaboration. Et je pense que c'est peut-être ce côté de jumeau qui ressort, en fait. Mais c'est vrai que ça doit être en moi, là. Je sais pas. En anglais, jumeau se dit twins. Un mot qui désignait autrefois un tissu aux fibres entrelacées et impossible à démêler. Mais j'ai pensé à vous, mais d'une force, quand j'ai su que c'était des jumeaux. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Nous, on est jumelles, donc forcément, on ne peut pas savoir ce que c'est d'être unique tout seul. Mais c'est fabuleux aussi. T'as un échange. Vous aviez tout le temps les mêmes jouets ? Petites. Après, non. On ne s'habillait plus pareil en CE2. Mais c'était particulier aussi. On était cinq couples de jumeaux dans la même classe. À partir du CP, on était séparés. Ah oui ? Pourquoi ? Est-ce qu'on était trop nombreux ? C'était un Gérard, tous les frères et sœurs dans la même classe. Ils ont séparé tous les... Oui, un sur deux. C'est vrai ? Oui, ça a été dramatique pour moi. Ah oui ? Mais à un point, pendant plus de trois mois, je ne voulais pas parler. Et je ne communiquais qu'avec Karine. Je faisais tout passer mes messages par Karine. C'est moi qui traduisais. Et elle ne communiquait avec personne. Une année, on a été séparés déjà. Parce qu'elle a redoublé une classe, en fait. Donc, elle était au collège et moi au lycée. Et c'est vrai que ce n'était pas évident. On a été séparés à l'âge de 12 ans. Parce qu'Isabelle est partie en centre d'entraînement de haut niveau sur Lyon. Et moi, je suis restée sur Clermont. Et en fait, on ne se voyait que les week-ends. Mais pour nous, les week-ends, c'était un moment de grande souffrance. C'est-à-dire que quand Isabelle venait, c'était super. Et puis quand elle repartait le dimanche soir et qu'elle prenait la voiture, papa la rammenait. Mais elle passait le bout de la route. Et c'est comme dans les films. Elle passait le bout de la route, elle tournait à droite. Et moi, je tombais en larmes. J'étais ensemble. Et elle aussi, mais on ne se le disait jamais. D'accord. En fait. C'était dur. Je pense qu'il y a un moment donné dans la vie où on avait l'envie de rester seule. Quand tu es partie aux Etats-Unis, toute cette période-là. On avait besoin de se construire. On avait besoin de se construire. Donc, on n'était plus ensemble du tout. Par contre, les liens restaient toujours fort. C'est-à-dire qu'on s'appelait. Mais on avait plus... On avait l'envie d'essayer de s'affirmer toute seule. Et après, par contre, à partir du moment où on a réussi à s'affirmer toute seule, on a eu l'envie de se retrouver. On avait envisagé de se séparer, de prendre chacun notre appart pour vivre notre vie, notre intimité. Notre intimité. Et notre séparation, nous, on l'a vécue comme un divorce, quelque part. Il a fallu amener la chose, s'y préparer. On aimerait bien avoir des maisons collées. Ça serait cool. On va avoir un grand terrain. On va avoir un grand terrain avec deux maisons, soit voisines, soit collées. Et si elles sont collées, avec une petite porte pour qu'on puisse aller l'une chez l'autre. Un secret. J'adorerais acheter une grosse maison avec mon frère et puis diviser ça en deux appartements, que Denis habite en bas et nous en haut. Ça, ça serait notre rêve. Ça serait mon rêve. Mais ça, c'est pas possible. Mais c'est pas possible parce que nos conjoints ne veulent pas. On aimerait bien se disparaître en même temps, mais ça sera pas possible. On peut pas décider du jour de sa mort et de l'heure. C'est dommage. Vous aimeriez disparaître en même temps ? Oui, ça serait bien. Ben oui, ça serait bien. On s'endormira le soir et on ne se réveillerait pas. Et ça, c'est une utopie. On serait pas dans la même boîte, mais c'est tout. Je pense que je pourrais le dire devant mon mari. Je crois que j'aurais plus de chagrin à perdre ma jumelle qu'à perdre mon mari. Et je crois qu'il le sait. Quand il y a eu l'effondrement des tours jumelles, Isabelle était là-bas. Comment tu as vécu ça ? Je pense que ça a été super dur. Rien que l'idée de... De quoi ? De perdre sa sœur, en fait. T'as pas envie, Isabelle. Non, non, non. T'as pas envie de... Mais non, mais c'est... Le pire cauchemar pour les jumeaux, c'est de perdre son frère jumeau. Et c'est quelque chose où j'aurais vraiment l'impression que si je pensais à ça, qu'on me couperait en deux. Cette histoire d'amour, elle va durer toute la vie. Parce que... Avec un garçon, voilà, après il y a la routine et tout, mais je sais qu'avec ma sœur, ça durera toute la vie. Même s'il y aura des hauts et des bas. J'en suis sûre. Il y a que la mort qui pourra nous séparer. Le jour de mon anniversaire, c'est un jour que j'aimerais bien effacer du calendrier. Comme je suis né à 13 avril, j'aimerais bien qu'on passe du 12 au 14 directement. Par exemple. Comme mon frère est mort, on est fêtés nos 30 ans. Et là, c'est la première fois qu'on avait fait une belle grosse fête dans le sud. On s'était mis... Toute la famille avait réussi à se réunir dans la même maison. On avait fait un truc grandiose. Enfin, les 30 ans, quoi. Super journée, belle soirée. Et puis six mois après, terminé, quoi. Quand je repense à l'enterrement, moi, ça m'a donné l'impression d'assister à mon propre enterrement. C'était un peu étrange comme sensation, quoi. Perdre quelqu'un qu'on aime, je veux dire, c'est clair qu'il y a souvent de souffrance et tout ce que tu veux qui va avec. Mais là, c'est plus que ça, quoi. C'est comme si j'avais... T'as deux corps, quoi. T'as deux vies, quoi. Je sais pas, c'est... Ouais, c'est inconcevable, quoi. Pour moi, c'était pas possible, quoi, de vivre sans mon frère. C'est pas possible. Et tu l'as découvert comment, là, du coup ? Ou quoi ? Ben, je suis parti dans une... On va dire, ils vont dire une dépression. Moi, je vais dire que je suis parti dans une période nébuleuse. Presque, à la limite, j'ai envie de le rejoindre, quoi. J'ai souvent dit que c'était l'amour de ma vie, quoi. Après ma mère. Il y avait qu'avec mon frère, je pouvais ne pas parler, quoi. Avec les autres, enfin, le reste du monde, quoi. Il faut que je parle, il faut que j'explique, il faut que... Je me dis qu'il aurait préféré, quand même, que je me... Que je relève la tête et que... Que je fonce. Donc là, j'ai l'impression que les forces reviennent. Donc, je vais le faire. Parce que j'en ai envie. Mais... C'est vrai qu'il y a toujours une petite boule. Est-ce la vie commune dans l'intimité du ventre maternel qui tresse pour toujours ce cordon invisible ? On sait que tous les nouveaux-nés gardent un souvenir de leur vie prénatale. Pour les jumeaux, la présence de l'autre est comme la pierre angulaire sur laquelle se bâtit l'édifice d'une vie. Une marque indélébile qui s'imprime à leur insu dans leur cerveau et dans leur cœur. Non, je ne me baisse plus, c'est fini. Terminé. Six mois et demi, Sarah fatigue. Il faudra qu'Olivier range. Il va falloir qu'Olivier range. Voilà. La grossesse gémellaire vient d'entrer dans sa phase critique. On n'est pas dans un contexte de menace d'accouchement comaturé, mais en revanche, on a un bébé qui ne grandit pas très bien et on sait que le repos, ne serait-ce que le repos, permet d'améliorer les choses. Quand est-ce que vous revoyez Bénédicte pour l'échographie ? Le 20... Non. Un peu plus ? Le 20 février. Ah bon ? Elle s'est arrêté de vous revoir avant ? Ben non. Ne serait-ce que pour la surveillance ? Ben non, elle ne m'a rien dit. Je n'arrive plus à... Tous les petits objets par terre, les petits jeux de construction, les petites voitures, tout ça, je n'arrive plus à les ramasser parce que dès que je me penche, soit je n'arrive pas à me relever, soit de toute manière, ça me coupe la respiration et je fatigue très 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 vite. Tu vois, là, je ne fais rien et j'ai le ventre qui est en train de devenir tout dur. Pourtant, là, je ne fais rien. Les deux jumeaux donnent des signes d'impatience. Mais c'est trop tôt. Leur système respiratoire est loin d'être achevé. Ils sont encore trop petits pour affronter la vie du dehors. C'est leur santé à tous les deux qui est en jeu. Il ne faut clairement pas accoucher à six mois et demi. Donc, je pense que si Olivier n'est pas là, je ne vais pas pouvoir me reposer sur lui. Donc, forcément, oui, ça m'inquiète parce que je n'ai pas du tout envie d'avoir des prématurés. Et comme le mot d'ordre, c'est repos, repos toute seule avec deux enfants, c'est impossible. Elle pesait 1100 grammes et moins 1300. Et vous avez été en couveuse, alors ? Il n'y avait pas de couveuse. On avait un seul lit pour deux. Avec une, deux. Une, deux, trois, quatre, cinq bouillottes renouvelées continuellement. Huit jours. Alors, vous voyez ce que ça représente comme travail. Il pesait combien, vous vous rappelez ? Un kilo trois, un kilo cinq. Ah, non ? Dans une boîte à chaussures. Dans une boîte à chaussures. Il n'y avait pas de couveuse, il n'y avait rien. On les a baptisés là-bas parce qu'ils ne savaient pas s'y vivraient. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour les sauver. Le docteur avait dit chose en l'air, mais pas les deux. Ça a été des mots, jour et nuit. Il fallait leur donner à boire tous les deux heures. Moi, je devais être de... Je leur donner au sein. La prématurité, c'est le risque majeur qui pèse sur les jumeaux. Tu ne peux pas... Maman ! Vas-y, vite ! C'est bon, ici ? Ah ! Ah oui, hein ! Tout le monde me dit, attention, lève le pied. Voilà, mais je ne peux pas ne pas m'occuper de mes enfants. Si Olivier rentre à 20 heures du boulot, comment je fais ? Tu vois ? Et le problème, c'est que moi, je vais me déplacer, là. Ouais. Je vais bouger. Quand je suis là encore, on s'arrange. C'est-à-dire que je peux amener les enfants à l'école, tout ça, mais quand je ne suis pas là, pendant quatre heures et une semaine, il faut qu'on trouve très rapidement une solution pour qu'il y ait quelqu'un à la maison. Quand je ne suis pas là. Un petit peu pour... Voilà, tu vois ? pour tenir les gros pépères. Je commence à angoisser pas mal. Non, mais moi, j'essaie d'être positif. Enfin, non, c'est pas ça. Pour l'instant, ça va, mais... Je suis optimiste. Ça veut dire que de toute façon, quand je ne serai pas là, je suis persuadé que... C'est pas à ce moment-là qu'elle accouchera, quoi. Je sais pas, c'est pas... Ça peut pas être... Je peux pas ne pas être là quand elle accouche pas. Comment aider les parents dans ces derniers mois décisifs pour les jumeaux ? L'aide de la société est presque symbolique. Quelques heures d'aide ménagère chaque semaine. Alors, en attendant que les pouvoirs publics prennent la mesure du danger de ces naissances prématurées, il n'y a que les proches vers qui se tourner. Ce qui est dur, c'est... Mais nous, on prend le relais avec les gamins. On va se débrouiller et puis... Mais c'est 4 semaines, quoi. C'est pas non plus... Ça va bien ? Ça va pas mal, là. Prends les bouquins, déjà, on les met là. C'est bien. On fait une chaîne ? Allez. Et il n'y a que David qui bosse. Elle est bien, cette pièce. Tu vois, finalement, cette pièce, je la voyais vachement plus petite. Elle est grande, là. Elle n'est pas super grande, quand même. Non, elle n'est pas super grande. Mais ça suffit pour les petits. Mais pour deux petits bouchons, ça suffit, quoi. L'opération a été efficace. Deux semaines gagnées. C'est capital pour les bébés. Le stade du 7e mois est franchi. Tu passes du temps, comme ça ? Ah ouais, j'adore ça. C'est super agréable. Parce que c'est une bonne manière de communiquer. C'est presque un jeu. Parfois, tu le pousses, il te repousse. Il y a eu deux jours de suite, où là, j'avais une bosse comme ça, là. Et je pense qu'il y en avait un qui tentait de sortir par là et que l'autre l'aidait en poussant. Il ne faut pas d'autre explication. Le ventre maternel se fait un peu étroit. Les fœtus ont encore la place de se retourner, mais ils sont en concurrence pour la conquête de leur espace vital. Chaque centimètre est exploité. Le ventre des femmes n'est pas conçu pour porter deux enfants. Les grossesses gémellaires sont donc plus risquées pour ces bébés. Juliette et Camille sont là pour témoigner des progrès de la médecine moderne. Il y a quelques années, elles n'auraient peut-être pas survécu. Ce qui les a mises en danger, c'est une fusion, au sens propre du terme, à quelques mois de grossesse. La grossesse que j'ai eue, c'est une grossesse bi-amiotique monocoriale. Donc ça veut dire que ce sont des vraies jumelles dans une seule poche avec une petite séparation entre les deux. Au fur et à mesure que les échographies avançaient, les résultats n'étaient pas très 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 bons. Les bébés ne grandissaient pas comme il fallait. Donc j'ai eu deux amiosynthèses pour déceler un syndrome transfuseur-transfusé pas gravissime, mais avéré, on va dire. Le syndrome transfuseur-transfusé est une pathologie rare qui ne touche que les jumeaux se développant dans la même poche placentaire. Les deux cordons ombilicaux sont tout près l'un de l'autre. De petits vaisseaux peuvent alors se former, créant un pont entre les deux cordons. Conséquence, un déséquilibre survient dans la circulation sanguine des fœtus. L'un donne et l'autre prend. Dans les cas extrêmes, l'échange peut s'avérer fatal. Il y a des méthodes pour arrêter le flux sanguin qu'il y a entre les enfants et qui peut être néfaste pour le développement des enfants. Ces méthodes ne sont pratiquées que dans quelques centres spécialisés. Elles consistent à cautériser, au rayon laser, les vaisseaux responsables de la transfusion. L'intervention in utero permet de sauver de nombreux jumeaux. En fait, à son troisième jour de vie, le pédiatre s'est rendu compte qu'elle avait un souffle au cœur. Et donc, il a demandé les examens complémentaires de cardiologues. Et finalement, ils se sont aperçus qu'elle avait une cardiopathie. Et il fait que ça soit des vraies jumelles. Ils ont pensé que Jade pourrait être atteinte du même mal. Et ça a été un soulagement quand même de savoir que pour Jade, tout allait bien. On n'a pas arrêté de nous dire, « Oui, mais vous en avez deux, vous avez de la chance. Il n'y en a qu'une qui est malade, vous avez toujours l'autre. » Je ne comprenais pas qu'on puisse dire ça, parce que le mal était tout aussi intense. J'étais tout aussi malheureuse. Mais c'est vrai que Jade m'a beaucoup apportée dans ce moment-là. Je revenais de la Timone, je n'étais pas bien. Je venais de voir ma fille qui était mal en point. Bon, j'allais voir Jade, je lui consacrais du temps. Et un regard, un câlin de sa part. Et voilà, ça me redonnait du beau mot cœur et confiance. Je me disais qu'elle ne pouvait pas abandonner sa soeur comme ça. Pardon. Qu'elle ne pouvait pas abandonner sa soeur ? Oui. Unie jusque dans l'adversité. C'est cela aussi le mystère des jumeaux. Parce qu'ils partagent le même patrimoine génétique, les vrais jumeaux partagent souvent le même fardeau, la maladie génétique. À l'origine de ces pathologies, il y a la mutation, une faille dans la subtile mécanique des corps, une minuscule erreur qui se glisse au plus profond de nos cellules. Tout se passe au moment de la copie de l'ADN. Un processus appelé réplication. La réplication se produit à chaque fois qu'une cellule se divise, à chaque seconde, en des millions de lieux, à l'intérieur de notre corps qui fonctionne comme une immense usine chimique. Les premiers ouvriers de la chaîne sont cette boule de lumière, les enzymes. Ils viennent séparer la double hélice d'ADN qui s'ouvre comme une fermeture éclair. Les bases chimiques sont maintenant détachées de leur vis-à-vis. Les deux brins d'ADN flottent librement, chacun de son côté. De nouvelles bases fabriquées dans la cellule viennent se positionner face aux bases isolées, selon un code programmé. L'une après l'autre, toutes les paires de bases sont maintenant soudées les unes aux autres. La double hélice s'est copiée. La réplication est achevée. Mais à chaque copie, une erreur est possible. Et il y a plus de 3 milliards de bases à copier. Une seconde équipe entre alors en scène pour contrôler l'opération. C'est le système de réparation. Si elle découvre une base incorrecte, elle l'élimine et la remplace. Mais le système, aussi sophistiqué soit-il, n'est pas infaillible. Une erreur peut échapper au superviseur. Dans ce cas, le gène est modifié. Il a muté. De copie en copie, la mutation va se répliquer dans les cellules naissantes et se propager dans le corps. Elle pourra être transmise aux générations suivantes. Si l'un des vrais jumeaux en est porteur, l'autre le sera aussi. Audrey et Diane rêvaient toutes deux de faire carrière dans leur passion commune. La musique. Pianistes à quatre mains, les jumelles se voyaient réunies pour toujours sur la scène. Mais à l'adolescence, elles ont été touchées l'une après l'autre par la même maladie. Une maladie étrange qui les faisait souffrir et les affaiblissait, les rendant incapables de jouer du piano. Une maladie orpheline contre laquelle on ne pouvait rien. Une maladie génétique qui les éloignait chaque jour un peu plus de ce rêve que leur talent leur promettait. Il y a quelques années, le corps médical nous demandait d'arrêter la musique en raison de notre état de santé et de changer de vie et de ne plus être Audrey et Diane Plenet, les jumelles pianistes, mais de devenir l'une Audrey Plenet, l'autre Diane Plenet et de faire chacune sa voix séparément. Et on a été obligés, on va dire, de plier devant cette insistance puisque, bon, physiquement, on était vraiment... On était dans un état relativement sérieux. Face à ce coup du sort qui les frappe ensemble, les jumelles ont choisi de se soigner et de se battre ensemble. Je pense que sans cette complicité qui nous unit, on n'aurait jamais réussi à trouver la force à puiser en nous cette énergie pour vaincre les difficultés. Vraiment, si on n'avait pas été jumelles, je pense qu'on aurait à un moment donné abandonné. et disons, on aurait baissé les bras et on n'aurait pas pu revenir vers la musique. Parce qu'elles n'ont plus la force physique, l'une comme l'autre, de jouer seule un morceau de piano, les deux sœurs ont dû réinventer leur art. Elles retravaillent les partitions écrites pour deux mains et les interprètent ensemble à quatre mains. Et elles composent des mélodies aux accents inédits. On se dit qu'on aurait très bien pu ne plus jamais remonter sur une scène et ne plus jamais rejouer toutes les deux au piano. Et c'est vrai que c'est vraiment le résultat de plusieurs années d'efforts d'avoir réussi à surmonter le problème de santé et à le contourner. En fait, il a fallu tout reconstruire, et d'abord, mettre en place une nouvelle approche pianistique. Et c'était, on peut dire, assez vertigineux pour nous parce que nous n'avions aucune certitude que cela pourrait un jour aboutir à un résultat. Aujourd'hui, sur la scène, en caressant les touches, elles font jaillir les notes de piano du clavier de l'une au clavier de l'autre. Audrey et Diane Plenet, les jumelles pianistes, ont fait beaucoup mieux qu'accomplir leurs rêves. Elles ont donné à l'harmonie un sens nouveau et un nouveau son. Elles ont résisté et elles ont gagné. Sarah tient bon. Sept mois et demi de grossesse, ces jumeaux viennent de passer le cap décisif. ça devient difficile de les écoles, même pour vous, du coup. Lui, il commence à en avoir un peu marre, ça fait deuce. Sarah, qu'est-ce qu'elle t'a dit, là ? que le petit, il était toujours petit et qu'à priori, elle pense que oui, ça ira pas au-delà de la date qu'on avait décidée, voire même avant. Parce qu'à priori, la croissance, elle se fait pas aussi bien qu'elle devrait se faire. et d'après ce que j'en ai compris, le petit fatigue. C'est ce que j'ai compris. Donc voilà. Après, il n'y a pas non plus péril dans la demeure, mais... Le petit, je pense qu'il rame un peu à l'intérieur. Moi, à l'extérieur, je rame aussi. Donc, voilà, je pense que c'est forcément lié. C'est pas tellement la taille qui m'importe, c'est son évolutivité, sa croissance. Certes, le ventre de la maman est certainement la meilleure découveuse, mais si ça fonctionne pas bien, on les fera sortir plus tôt. sauf que ce serait quand même pas mal d'attendre encore une bonne semaine, qu'on soit à 34. Parce que là, on a passé le cap de 32, donc c'est plutôt une bonne chose. Ce serait bien qu'on puisse être à 34. Je n'arrive pas à capter, c'est une bonne chose. Je n'arrive pas à capter, on va le capter. En principe, je devrais le capter par ici. Ben voilà. Voilà. Il va très bien aussi. Il est un peu plus loin, mais il va bien. Pas de problème. Ils vont bien. Et il semble profiter pleinement des derniers instants de cette vie à deux. Rien qu'à deux. La prochaine étape, c'est la naissance. Les premiers pas dans le monde des grands. La première séparation. Huit mois. Contre toute attente, les jumeaux n'ont pas l'air décidés à mettre le nez dehors. Attention. Ne clignez pas des yeux. C'est mec complètement fou. C'est parti, quand ça va. Comment on rigole ? Le ventre de Sarah devient une curiosité. Ah la vache. Ça repille. Psst. Mais c'est quand même bizarre. Non, ma chérie. Mignon. Non, mais moi, j'y suis habitué. Je le vois comme ça, donc j'y suis habitué. C'est pas bizarre. T'as deux enfants, là. T'as deux enfants. Deux filles, deux gars. Regarde ça. Regarde ça. We wouldn't make it through you If only we died Pousse tes jambes Pousse tes jambes Quand vous soyez là. Huit mois et demi. Sarah a réussi l'exploit. Mener à terme sa grossesse gémellaire. Plus, ce serait prendre un risque inutile. Les médecins ont décidé de déclencher l'accouchement. Bon, ben, on se tient prêts. Ça, c'est la fin. Ça fait mal, là ? Ça commence à tirer, là. Ouais ? D'accord. Il se met en OP ? Non, mais là, ça y est. On va pouvoir s'installer. Ah bah oui, il va falloir même dépêcher. D'accord. Allez, en place. Bon, vous nous laissez le temps de vous installer ? J'ai enfilé une touche bleue, là. Oui, hein. Par-dessus mon petit chat. On a le perce-membrane. L'échographe est allumée. Oui. D'accord. C'est génial. Super, bravo. Très bien, très bien. Ouais, parfait. Tout en douceur. En 500. Tu prépares l'échographe ? Sous-tit vous, j'ai tout poussé. Sinon, on peut attendre la prochaine. Qui est là. En 500. Très bien. Voilà. C'est un petit dédéor. Allez, vous poussez encore une fois pour les épaules. Pareil. Allez. Très bien. Vous savez, vous pouvez le regarder. Vous cherchez ? Viens le chercher. Là, sous les bras. Oh ! Ah ouais, c'est quoi ? 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 Qui est-ce qui fait le cordon ? C'est du coupé ! C'est du coupé ! C'est du coupé ! J'ai envie de pousser, ça rassait le moment. Super. On était juste à côté de toi. Alors on reprend. Génial. Ouais, bien, 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 bien. Super, super. Encore, 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 bravo. Allez, on continue. Longtemps, 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 longtemps. Encore, on ne lâche pas. Encore un petit peu ? Voilà. C'est génial. Allez, on pousse. Vas-y, c'est bon. On est là, on est là, on est là, cherché. Et voilà. T'en tire pas trop. Je n'arrive un peu plus pas. C'est la petite ou la petite ? Alors ? Oh, des gars ! C'est génial. C'est vrai, garçon ? Super. Alors, c'est Romero et Pénélope. C'est ça ? Oui. Vous êtes d'accord ? Une petite fille, c'est Pénélope. Une petite Pénélope. Ah, superbe. Magnifique. Une petite Pénélope et puis un petit Roméo. Roméo et Pénélope. Où est le garçon et la fille, là ? C'est là ? Ouais, il y a. Oh, t'as la tête du gros pépère. Il a la tête du gros pépère. Une fille et un garçon. Le choix du roi. Pénélope et Roméo sont donc de faux jumeaux. Leur histoire sera-t-elle pour autant différente de toutes celles que nous avons entendues ? Non. Et c'est peut-être là le plus étonnant des mystères de la gémélité. Qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, les jumeaux ont partagé durant tous ces longs mois, in utero, des milliers de petits instants de grâce qui nous échappent. Et ils ont tous ce même lien, indéfinissable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada